Gautali est un village situé non loin du pont de l'Akarwani sur la RNE. Fondé en 1970, il est aujourd'hui le plus grand village de la communauté Saramaka avec plus d'une centaine d'individus. Pourtant, jusqu'à maintenant, ses habitants souffrent toujours de l'absence d'un véritable accès à l'eau potable. C'était là le point central de la réunion qui s'est déroulée le vendredi 23 juin organisée par la mairie de Mana. Donc là, on a travaillé avec le cabinet d'études en TA, qui a mené l'étude pour nous, qui nous a fait des scénarii possibles, avec bien sûr des coûts d'exploitation et des coûts d'investissement, pour que lorsqu'on rencontre les gens, qu'on puisse pouvoir leur dire les différents scénarii qu'il y a et que les gens acceptent le principe. Parce que derrière, on sait très bien que si on fait des travaux pour pouvoir mettre de l'eau pour les gens, il faudrait que derrière les gens puissent pouvoir acheter l'eau, utiliser l'eau. Parce que, comme on le dit souvent, on ne peut pas se permettre de faire des investissements et que l'eau soit gratuite. Donc les gens acceptent le principe de dire, ils acceptent en fin de compte de payer l'eau pour pouvoir, je dirais, subvenir à leurs besoins quotidiens. Installation individuelle de filtrage des eaux, bornes d'approvisionnement centrales, système de forage ou bien encore pompes à fonctionnement manuel, le village se réserve pour l'instant à temps de réflexion avant d'annoncer la solution la plus adéquate. Néanmoins, pour les habitants, l'eau potable fait en fait partie d'une longue liste de manques qui tardent à être abordées. On a posé aussi des questions à la mairie, des questions qu'on avait voulu poser aussi, de beaucoup de choses qui n'est pas présentes dans le village, qu'on a aussi posé la question avec la mairie. L'installation d'un point de secours dans le village parce que les habitants n'ont pas de réseau portable ici. Alors quand il y a un problème, quelqu'un qui est blessé ou bien malade, la région doit partir à 5 kilomètres après le village pour pouvoir trouver du réseau et pouvoir appeler les secours. Après on a parlé aussi de l'éclairage du village et aussi de l'école du village, qu'il y a une école dans le village aussi. On a parlé aussi de beaucoup de choses, beaucoup de choses qui manquent dans le village. On a parlé de tout ça aussi aujourd'hui et on a espéré qu'aujourd'hui ça ne sera pas qu'ils se manquaient encore de nous. Ça fait des années déjà qu'on parle de ça déjà, ils viennent ici, nous voient ici. Ça fait au moins dix ans déjà qu'on parle de ça. Aujourd'hui on a vu qu'ils sont venus avec l'organisation, avec le projet, présenter le projet et on a espéré que ça va aller cette fois. Si Gautali peut espérer un vrai accès à l'eau potable dans un futur proche, le village restant à temps de réunions similaires, afin d'aborder et de remédier aux nombreuses problématiques restantes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021